Les sprites sont vraiment sublimes Donc si vous n'y avez jamais joué Et bien je vous le recommande fortement C'est de très grande qualité Alors c'est parti mais le timer ne s'est pas lancé Donc Ah voilà c'est bon Donc c'est parti pour le premier niveau le restaurant Donc là c'est vraiment facile on prend en main le gameplay On voit qu'on peut passer en haut On esquive quasiment tous les ennemis en faisant juste un petit saut Donc c'est vraiment pour se mettre en jambe Et pour attaquer Pour prendre un petit peu les mécaniques si jamais on n'a pas joué au premier Donc voilà donc c'est un petit peu Gameplay un peu Megaman On a possibilité de rapasser des petites caisses Pour les lancer sur les ennemis on va le voir un peu plus tard Notamment sur les boss Et puis voilà pas mal de verticalité aussi Dans les niveaux on le verra tout à l'heure notamment avec le niveau de l'horloge Là un petit damage boost pour gagner un tout petit peu de temps Ça fait gagner pas grand chose mais ça compte Donc oui effectivement Le premier et le deux étaient très très bien Donc voilà J'ai une petite préférence pour le premier Mais le deux est quand même de très bonne qualité Il est un petit peu plus long vous allez voir que la run elle est beaucoup plus longue Enfin quasiment deux fois plus longue que le premier Donc là on a notre petite mouche qui vient nous débloquer le robinet Ce qui va nous permettre de remonter et de passer Alors très important ça c'est Jack Jack qui vient nous donner un petit gâteau pour récupérer les PV Avant d'arriver au boss Alors le boss c'est donc un lapin sur une pompe Parce que pourquoi pas Attention à l'eau qui peut nous pousser vers le vide Et vous avez des caisses qui vont tomber en haut à gauche et en haut à droite Donc là ce qu'il va essayer de faire c'est de prendre de l'élan pour charger si vous voulez la caisse Et lui mettre deux dégâts Ça se passe vraiment très mal là pour le coup Là il a raté Il a touché qu'une seule fois Donc là c'est une run C'est une race difficile Ça commence bien Oh là la caisse qui est tombée directement sur le lapin Ça permet de le toucher tout de suite Ça c'est bien Là il a réussi le double Vous voyez la caisse a clignoté Elle est partie un petit peu en vague Et ça permet de faire un double hit Le world record est à 16.42 Echo wars Et le PB de Katsik est à 17.15 Là c'est un boss qui ne s'est pas très bien passé Mais c'est vrai que ça dépend énormément de ses placements Et surtout de ses fichues caisses Donc voilà on attaque Alors si vous êtes un jeunesse dans les années 80-90 Vous avez forcément un niveau dans les égouts Donc c'est parti pour le niveau dans les égouts Qui est relativement simple Pas besoin de s'arrêter On prend des damage boost pour optimiser tout ça La seule difficulté c'est de faire un petit peu attention aux chauves-souris Qui peuvent vous foncer dessus Mais vous allez voir qu'il fait des tout petits arrêts Voilà Pour la laisser monter, la laisser passer Et ensuite il trace Ça va plus vite que d'essayer de passer Parce que sinon il vous le fonce dessus directement On monte toujours de la verticalité Il y en a quand même beaucoup plus je trouve Que dans le premier chip bundle Et on termine par en dessous On arrive au boss Alors le boss Il va vous jeter Il va vous jeter des cailloux Voilà deux cailloux En sachant que les deux ne peuvent pas toucher le sol en même temps Donc il va falloir jeter le premier Voilà Et on se sert des frames clignotants Des frames d'avulnérabilité du boss Pour lui passer à travers et ne pas être touché Donc ça se passe plutôt bien Je ne sais pas si c'est un chat C'est un chat bizarre On dirait un bulldog C'est assez étrange Mais en tout cas Bulldog, chat Il en prend plein de la face Et voilà c'est terminé pour lui Donc ce niveau des égouts Qui s'est bien passé Et ce boss qui s'est très bien déroulé Là les petits écrans bonus Ça ne sert pas à grand chose On peut essayer de gagner des vies Mais il faut lancer la boule rouge Le plus vite possible Pour gagner du temps On est parti pour l'entrepôt Donc l'entrepôt Rien de particulier non plus On va juste faire ici Un damage boost On attend la mouche Aïe 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 c'est raté Il est tombé trop tôt Donc là il a pris un hit Et il n'a pas fait le damage boost Normalement ça ne posera pas de problème Pour la fin Parce que le boss est plutôt safe Si on a deux hits Enfin si on a deux PV pardon Et là c'est pareil C'est un niveau qui ressemble au premier Je trouve qui est vraiment facile Il n'y a pratiquement besoin Que d'aller tout droit Même chose On repart dans l'autre sens Et là On va tout droit On ne s'arrête pas Un petit saut de temps en temps Pour éviter les mouches Et les singes Qui vous balancent leur casquette Si vous vous arrêtez Voilà Si vous ne vous arrêtez pas Ça passe impeccable Pas trop Et c'est bon Là on arrive au boss Alors ce boss là Il peut être difficile Parce que vous avez les trous en bas Et surtout Vous avez très peu d'espace Pour essayer de Comment dire De charger les caisses Comme je vous le disais tout à l'heure Vous voyez Il l'a fait vraiment Il l'a lâché au bord De la plateforme Donc c'est vraiment Très très juste pour charger Là il retente la même Ah c'est raté C'est raté Donc là Voilà double cycle Mais là il est mort Oh la 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 Ça c'est une grosse perte de temps Une grosse perte de temps Parce que normalement Il faut viser d'être En moins de 5 minutes Quand ce boss est vaincu Et là Eh non Ça se passe pas bien C'est très difficile De faire le double hit ici Parce que les plateformes Sont très courtes Et du coup On est obligé de prendre Énormément de risques Pour faire le double Voilà Là il en a passé un Ça s'est bien passé Mais c'est quand même Très très risqué Aïe 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 Voilà Là c'est passé Il en faut encore un Et vous voyez à chaque fois Il est obligé de prendre des risques C'est quand même considérable Pour eux Voilà c'est passé C'était difficile Mais c'est passé Voilà J'ai actualisé On est dans le niveau Du frigo Je pense que c'est mieux On dirait Si je suis un peu plus proche Je suis à 2,53 sur le frigo Donc ça devrait être un peu mieux Donc ce frigo On a 3 minutes pour le finir Sinon on termine gelé Sauf que évidemment Les speedrunners à 3 minutes C'est facile Donc ce sera finir En moins de 30 secondes Donc voilà Pas vraiment de difficulté Les petits ventilos Là on se laisse porter Pour être mis au bon chemin Là on saute Pour activer Et on sort Ah voilà 30 secondes C'est bien Vous me direz Si c'est un petit peu mieux Sur le décalage Je ne sais pas si j'ai toujours Du décalage 10 secondes environ Là on est parti pour la maison en T Donc la maison en T Vous avez les chiens Fantômes Qui ne peuvent vous toucher Qu'avec leur tête Pas avec leur main Voilà Il vient de passer au travers Donc là On est pas mal Et on peut marcher Sur les petites loupiottes On penserait que c'est un élément Du décor Mais non non On peut y aller Là vous voyez Il va bourrer Et hop Il traverse sa main La maison en T Alors la forme de la maison C'est comme tu veux Exostum En T En L En W En ce que tu veux Je valide cette blague Voilà On est samedi soir Je valide cette blague Il n'y a pas de problème Là on fait attention Parce que les bougies Qui prennent l'en vitesse Et qui vous foncent dessus L'empre Si damage boost Pour monter Ça va plus vite Et hop Et donc nous voilà Au boss Au boss RNG de la run Donc lui Il a deux patterns Soit il fait ça Il lance des boules Et donc vous lui mettez Dans la tête après Mais s'il a le pattern Appli Il lance qu'une boule S'il a le pattern lent Toujours pas On a le pattern lent Toujours Voilà Là il va doucement Voilà parfait Donc première boule Vous allez voir S'il veut bien la lâcher Il lâche extrêmement tard C'est pas cool Donc là on ne peut pas Faire le double hit C'est un peu dommage Et on a son deuxième pattern Qui lâche des éclairs Et celui là On ne peut pas le toucher On est obligé de se mettre Dans le coin Et d'attendre Il ne peut pas nous toucher Non plus Mais là Je vous avoue Moi j'ai un petit peu Runé le jeu Et c'est vraiment Le truc où vous perdez Des fois 30, 40, 50 secondes Gratuitement On ne peut rien faire On peut juste croiser les doigts Et c'est tout Là il faut aller vite C'est un peu juste Il n'a vraiment Pas de chance du tout Sur les patterns de ce boss C'est vraiment C'est difficile En plus il prend deux fois Des éclairs Donc ça c'est à chaque fois 10 secondes de perdu Gratuitement On ne peut rien faire Voilà Tu vas pouvoir le finir Maintenant Parfait Donc là Un petit peu de blabla Et on va attaquer La deuxième partie de la run Avec trois niveaux Que vous voyez au fond On a la clock tower On a le western Et le monde du futur On les fait dans le mémoire Donc l'ordre que je viens De vous donner Puisque c'est dans l'ordre du menu Tout simplement C'est parti pour la clock tower Qui va rappeler des petites choses Aux joueurs de Castlevania sur NES Puisqu'on a aussi Des petits engrenages Et pas mal de verticalité A partir de maintenant Là on prend un petit damage boost Avec la vis Que ce chair Cette chair souris Je vous le sais Et on continue à monter Là attention On prend le deuxième damage boost Après il faut vraiment Être prudent Parce que Un hit Et on recommence En bas Tout en bas Là il a Aïe 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 Ah là 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 Ça c'est dur Ça c'est très dur Là c'est 30 secondes De perdu Et c'est vrai que Personnellement Le premier damage boost Se fait Le deuxième C'est vraiment risqué Je trouve Surtout en race Parce que La petite souris Qu'il a touché Juste à la fin Une fois sur deux On se la prend Donc Voilà Ce damage boost là Je ne le conseille pas Honnêtement Là il a joué plus safe Parce qu'il n'a pas fait le premier Donc pour le coup Il assure Le plus dur Le plus dur est fait Alors le boss ici On a une autre ruche Qui fait du monocycle Parce que pourquoi pas Et qui nous jette Des écrous On utilise la même technique Que contre le chat C'est utiliser les frames De vulnérabilité Quand on le touche Pour passer à travers Comme ça Ça passe très bien Il nous fonce dessus On le laisse jouer Pour l'instant Il a des patterns Plutôt cool Alors je crois Que ce ne sont pas ses bras Ce sont ses ailes Mongole One Je crois Et oui C'est vrai que ça ressemble A l'autre ruche Dans Megaman X2 Tout à fait C'est bien passé Allez on va attaquer Le western maintenant Donc la première partie Qui est vraiment simple Par contre la deuxième Il faut faire un petit peu Attention Parce qu'on est parti Avec des wagonnets Bien sûr Donc là Attention au caillou Voilà On ralentit C'est nous qui gérons La vitesse du wagonnet Du coup Mais attention au caillou Parce que Ça peut faire très mal Et du coup Evidemment Ça nous va dans le vide Ça one shot Ça se passe bien pour l'instant On peut bourrer Avec les petits pendules Là si on a le bon cycle Voilà On s'arrête une dernière fois Et on est parti Voilà Et on arrive au boss Boss qui Nous jette des cartes Tout à fait Voilà Il y a pas mal de Pas mal de RNG Là c'est bien C'est bien On veut qu'il ne bouge pas On veut qu'il nous jette des cartes C'est pas Le début était bien Là c'est un peu dur Impeccable Deux, 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 deux Encore trois hits Je pense J'ai bien compté Là il a pris le risque C'était risqué Parce que En l'air C'est pas évident de le toucher Mais ça s'est bien passé Aïe, aïe, aïe Attention Attention Un hit Là c'est bon normalement Voilà Impeccable On s'est bien rattrapé Là dessus Il a 13 minutes Donc encore un Encore un niveau Le niveau du futur Donc Celui-ci qui ressemble Pas mal je trouve Au niveau de Gravity Man Si je me souviens bien Donc je ne sais plus Quel Mega Man est Ça devait être le 5 Donc là Voilà On est parti Attention à ces presses Là qui one shot Et là on ne peut pas passer Donc il faut attendre Il faut attendre Merci Olican Mega Man 5 Ouais j'avais un doute Assez simple Là les petites plateformes On ne s'attardent pas trop Parce qu'elles deviennent rouges Et ensuite elles tombent Voilà Pour le coup C'est des speedruns Pas très durs Pour finir le jeu Mais c'est vrai qu'après Le gros problème De cette run Je trouve C'est qu'il y a Beaucoup de RNG Notamment sur les boss Et sur celui-ci Donc celui-ci Il joue avec Ses petites manettes Pour faire tomber Ce truc Qui nous donne Des munitions Pour le taper Sauf qu'attention Voilà Il faut tirer en diagonale Sinon On ne peut pas le toucher Et il faut tirer Et faire demi-tour Tout de suite Parce que sinon On se fait rouler dessus Par ses chaînes Et il fait des petits coups De manettes à droite À gauche C'est aléatoire Et ça peut être des fois Très long Donc c'est vrai Que ça peut être un peu Un peu frustrant Pour le runner Surtout que c'est pas Le dernier boss à RNG Hop là Attention Là c'était juste Ah c'est dommage Il l'a touché Un tout petit peu trop tard Donc les deux sont passés À travers Comme je vous le disais On ne peut avoir Qu'un seul objet À la fois Sur le sol Et il fait Voilà Il a beau fait Beaucoup de manettes Là Dommage Ah un pick up C'est bon Ça s'est bien passé Et c'est vrai Qu'il y avait Beaucoup de Va et vient C'était pas C'était pas très très Optique Donc là on va attaquer Le dernier niveau Avec le méchant Iconique D'étiquette C'est ce cher Fat Cat Donc là on lance Un cube Pour activer la manette Ah il l'a raté C'est dommage Hop là voilà Il met le sol Dans l'autre sens Comme ça C'est un tapis roulant Qu'il accélère C'est un petit gain de temps Mais là pour le coup Avec le fait qu'il l'ait raté Je suis pas sûr Qu'il ait gagné beaucoup C'était juste pour le montrer Je pense qu'il l'a fait La deuxième fois Et là bon bah On peut y aller Parce que les autres On n'a pas vraiment De temps de nous rattraper Aïe 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 Ah c'est terrible C'est terrible Il s'est fait toucher Par l'oiseau Heureusement que ça coûte Pas beaucoup de temps Mais il l'a mis dans les éclairs Et les éclairs Allons enchaîner Il n'a pas pu faire grand chose Il a pris un hit Un peu difficile Après cette partie là Il est un peu plus cool Sauf celui là Qui l'a chat neuf Donc bien passer au dessus Pour pas se faire avoir Seul cher Jack Qui nous donne encore De l'énergie On va en avoir besoin Parce qu'après Il va sûrement tenter Les deux dommages boost Qu'on peut faire En début de section ici Voilà attention Le premier ça passe Le deuxième ça passe Et alors là Faut pas se planter Parce que là Les chiens ça va C'est pas le souci C'est l'écran d'après Où vous allez avoir Des boulettes Blanches Bleues Vertes Pardon Non on va y arriver Verte Et voilà Le comportement n'est pas aléatoire Mais il faut bien démarrer Au bon moment Sinon ça peut vite Devenir catastrophique Voilà c'est bon C'est passé On récupère un peu d'énergie Ici Pour aller voir Le boss de fin Qui vous le verrez Est également Plutôt RNG Il éteint les lumières Il éteint les lumières Et le voilà C'est un fat 4 Mais attention Un fat 4 robot Pas mal de patterns Un peu Assez différents Quand même Sur celui-ci Avec ses deux mains Qui attaquent Pas de la même manière Plus sa queue Qui peut nous attaquer Donc Pour le toucher Il faut lui lancer Des bombes Des bombes Qui tombent du ciel Bah tiens parfait Voilà Vous voyez Si elle tombe sur lui Là où il y a marqué Les dangers C'est là où il redescend La bombe le touche Voilà Si jamais Elle ne retombe pas sur lui Il faut prendre la bombe Et la lancer sur lui En taillement correctement Pour qu'elle explose à 0 Sur son corps Alors là Impeccable pattern Deux à la suite Comme ça On aime ça On a juste à esquiver Les attaques Qui sont pas très dures D'ailleurs Voilà Ici il continue à lancer Là il va peut-être Voilà Il s'envole une nouvelle fois Est-ce qu'on va avoir Eh non On peut pas gagner à chaque fois Donc là il faut récupérer la bombe Le compteur descend On la lance en l'air Pour avoir Ah là là Elle a tapé à côté Donc là c'est un cycle perdu C'est ça qui est assez difficile De optimiser Parce qu'en plus Niveau RNG Là Il peut le laisser Parce que ça va toucher son pied Voilà Impeccable 3 hits Là c'est le boss de fin Quand même Qui fait peur Donc il faut le toucher 10 fois 10 fois Et il y aura 2 phases Là C'est Là je pense Je pense qu'il aurait peut-être pu Non ça passait pas Il fallait le prendre Effectivement Donc on est à 4-8 Impeccable Là le cinquième Qui tombe au bon endroit Voila pour l'instant Il y a eu quand même Il y a eu un petit raté Sur une à lancer Comme je vous dis C'est pas évident Mais sinon Il a eu pas mal de chance Sur les drops Le fat 4 Qui s'est quand même bien Cassé la tête tout seul Voilà Ca continue Alors j'avoue C'est quand même Assez rare d'en avoir autant Là je crois que ça fait 5 Sur les 7 hits C'est vraiment beaucoup Parce que Bah c'est ce qu'on veut Parce que c'est le plus opti Il se fait toucher à la première frame On a pas besoin de soulever la La bombe Alors là Ca fait longtemps que j'avais pas vu ça Et vu la tête du runner Je pense que ça fait longtemps Qu'il avait pas vu ça non plus Donc C'est vraiment Il est archi gratos En même temps Il a eu tellement de galère Sur le début de la run Faut bien que ça soit gratos Alors là Et bah je regarderai le replay Je vous avoue J'ai jamais vu autant de De bombes qui tombent Sur lui Donc je pense qu'encore une Et c'est terminé Ouh là attention Attention le petit Là faudrait pas Faudrait pas se faire toucher Parce que Parce que là On se prend 3 minutes Si on se fait toucher On le rate pas de lancer Et c'est fini En 20 minutes 12